Musique Alerte coronavirus Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tous lieux. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port du masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir et bienvenue dans cette édition des régions qu'on démarre avec un public reportage de la DGI. Le savez-vous, il est désormais facile de gagner une voiture et des lots allant jusqu'à 500 000 francs CFA avec de simples factures normalisées. C'est une innovation de la Direction générale des impôts et pour être compté parmi les heureux gagnants, il suffit juste de réclamer les factures lors des opérations d'achat. Et pour plus de précision, on écoute le directeur général des impôts sur les modalités de ce jeu Tombola. Une Tombola simplement parce que nous estimons aujourd'hui que l'administration fiscale ne doit plus continuer par regarder ses contribuables en chaîne de faïence. Nous avons estimé que ce n'est pas le dialogue, pas la discussion, que les concitoyens, toute la population va comprendre le bien fondé de l'impôt. Et la Tombola vient un peu comme cet outil social qui rassemble toute la population autour d'un idéal. Participer à la Tombola, c'est très simple. Dès lors que vous avez obtenu votre facture normalisée, au niveau de la Direction générale des impôts, nous avons une base de données qui récupère l'ensemble des factures normalisées émises sur le territoire national. Toutes les factures qui obtiennent une cinture de la base de données de l'administration fiscale sont conservées d'office. Donc, il n'y a pas une action complémentaire de la part du consommateur. Il suffit qu'il conserve sa facture. Et nous, on organise la Tombola tous les vendredis à 10 heures à la Direction générale des impôts. Et automatiquement, on procède au tirage au sort. Pour ce qui est du tirage au sort, on a mis en place un outil simple qui permet de faire le tirage de façon totalement aléatoire et sans intervention humaine. Ce qui veut dire que c'est totalement transparent. Pour plus de transparence, nous avons décidé dans le règlement du jeu d'exclure tous les agents de la Direction générale des impôts de cette Tombola. Donc, tous les vendredis, on aura tiré 5 lots de 200 000, 15 lots de 100 000 francs CFA, 30 lots de 50 000 francs, 50 lots de 20 000 francs. Et à la fin de chaque mois, il y aura deux lots supplémentaires de 500 000 francs chacun. Et en décembre, à fin décembre, on aura maintenant les deux gros lots qui sont constitués de voitures neuves d'une valeur unitaire de 25 millions. Pour savoir qu'on a gagné, il suffit de consulter tous les vendredis le site web de la Direction générale des impôts. Les lots sont publiés. En dehors de cela, ils sont publiés sur nos canaux digitaux, sur Facebook, sur YouTube et également dans la presse. Lorsqu'on fait le tirage au sort un vendredi, le vendredi suivant, on fait la remise des lots. Le règlement du jeu est publié sur notre site web et sur nos réseaux sociaux. Je voudrais donc inviter toute la population béninoise à réclamer la facture normalisée après chaque transaction. Nous devons réclamer à chaque achat la facture normalisée, quel que soit le montant. Même si vous achetez aujourd'hui un pot de yaourt, exigez votre facture normalisée. Vous achetez un croissant qui coûte 500 francs CFA, exigez votre facture normalisée. Si vous exigez la facture normalisée, au même moment où votre TVA rentre directement dans les caisses de l'État pour contribuer à la construction du pays, vous allez encore gagner de l'eau. Et c'est une première dans notre pays que l'administration publique, l'administration fiscale en arrive à organiser une tombola. C'est dire qu'elle a changé totalement de paradigme. Elle est devenue l'ami des consommateurs, l'ami de la population pour qu'ensemble on puisse mobiliser les ressources pour la construction de notre pays. Le point fait hier en Conseil des ministres par le ministre de la Santé sur l'observance des gestes barrières à la Covid-19 au niveau des populations au Béné n'est pas du tout rassurant. En raison de la menace que constitue la pandémie, le gouvernement invite à nouveau à un changement de comportement. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, rappelle ici les mesures. Prenant acte de ce constat, le Conseil rappelle à l'attention de tous que les règles d'hygiène et de prévention édictées pour éviter la propagation de la pandémie demeurent en vigueur, notamment le port obligatoire de masques en tout lieu, le lavage systématique des mains à l'eau et au savon, l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'un mètre au minimum entre personnes, la fermeture des discothèques, l'interdiction d'accès aux plages, l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, l'interdiction pour les taxis motos et médiants de transporter plus d'une personne à la fois, l'obligation du port de masques et du respect de la distance de sécurité sanitaire entre passagers à bord des transports en commun, l'obligation pour les employeurs sur les lieux de travail de faire respecter le port systématique de masques, d'installer le dispositif de lavage des mains et de faire respecter la distance d'un mètre minimum entre personnes, la suspension des événements et manifestations à caractère sportif, politique et festif, la limitation du nombre de passagers à bord des taxis et embarcations à 3 au maximum pour les véhicules de 5 places et à 5 au maximum pour ceux de 9 places, la prescription aux usagers des espaces marchands, boutiques, magasins, supermarchés, marchés ordinaires et autres d'observer la distance d'au moins un mètre entre personnes et de respecter le port de masques, la prescription aux personnes âgées et aux personnes souffrant d'affections chroniques d'éviter de sortir de chez elles, sauf en cas de nécessité absolue, l'autorisation des cérémonies d'inhumation, sachant que celles-ci ne doivent pas rassembler plus de 50 personnes, lesquelles doivent respecter la distance d'un mètre minimum entre elles. Par ailleurs, le Conseil recommande expressément à tous de se faire consulter ou orienter par les agents de santé dès l'apparition du moindre symptôme faisant penser à la COVID-19, afin de favoriser leur prise en charge rapide et ainsi d'augmenter leur chance de guérison. Au regard des enjeux de santé publique liés à ces mesures, le Conseil tient à faire comprendre qu'elles s'adressent à la population dans son ensemble et participent de son bien-être. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a été instruit à l'effet de veiller particulièrement à leur respect strict. Toujours dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, l'ambassade des États-Unis au Bénin répond à l'appel du ministre de l'Intérieur. Elle a offert un lot de matériel aux unités chargées de la protection des espaces frontaliers. Jean-Claude James et Wenceslas Arouinmont étaient à la cérémonie de remise dans l'après-midi de ce mercredi 8 juillet 2020 au ministère de l'Intérieur. Des masques réutilisables et du gel hydroalcoolique. Il s'agit des fruits de la coopération entre l'ambassade des États-Unis et l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers au profit des unités spéciales. Dans ces secteurs, c'est souvent les forces de défense de sécurité qui sont au contact des populations. Parce qu'ils font du refoulement, ils font de la surveillance et sont toujours dehors et ne pourront pas se confiner comme les autres. On s'est dit qu'on va, de façon préférentielle, les protéger eux. C'est dans ce cadre que nous orientons une bonne partie de cette offre vers les unités spéciales de surveillance des frontières. On a donné 1 158 pièces de masques réutilisables et aussi 386 flacons de gel hydroalcooliques. C'est une coopération qui date pendant des années. Nous faisons des formations pour les USSF dans le cadre de la police communautaire. Et ça fait 5 ans qu'on avait une partenariat pour leur appuyer dans leur mission de sécuriser les frontières. Les bénéficiaires de ce don sont clairement identifiés et le représentant du ministre de l'Intérieur rassure les donateurs à ce propos. Ce geste de la coopération américaine nous va droit au cœur et c'est donc au nom du ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique que je remercie encore une fois l'ambassade des États-Unis, ce don ira directement aux cibles qui ont été identifiées pour que le travail pour lequel sont destinés puisse se faire sans aucun problème. Maladie à coronavirus, la barre des 1000 cas de contamination a été franchie depuis quelques jours au Bénin, mais l'heure n'est pas à la panique, il faut juste respecter les mesures barrières. L'ONG Handicap International a organisé une formation à l'intention des directeurs des ressources humaines le 7 et 8 juillet dernier. L'objectif est d'outiller ces dirigeants d'entreprises sur les techniques de gestion des personnes handicapées et de les sensibiliser sur les droits des personnes handicapées en l'emploi. Reportage. 1 milliard de personnes, soit 15% de la population mondiale, vivent avec un handicap. Au nombre de celles-ci, plus de 32 millions d'enfants sont privés d'école et moins de 20% parviennent à obtenir un emploi. Dans nos pays encore, le regard social qu'on jette sur la personne handicapée, c'est le regard d'invalidité, d'incapacité, de personnes qui ont une charge pour la société. Et du coup, on oublie de faire en sorte que la personne puisse avoir des dispositions inclusives qui puissent lui permettre d'être prise en compte. Une situation qui ne laisse pas indifférente l'ONG Handicap International. Elle a donc initié le projet Emploi et Handicap. Un projet à travers lequel cette organisation entend favoriser l'accès des jeunes handicapés à l'emploi grâce à une formation des gestionnaires d'entreprise. Cet atelier est initié pour les amener à mieux comprendre ce qu'on appelle le handicap. Une personne handicapée employée dans une entreprise, c'est vraiment une richesse pour l'entreprise. En ce sens que cette personne apporte sa plus-value, apporte les particularités liées à sa déficience pour vraiment amener l'entreprise à penser à des solutions pratiques pour tout le monde. La personne handicapée dans l'entreprise va permettre à ce que l'entreprise pense à des mesures pour non seulement les salariés qui sont là, mais des mesures pour également les clients, donc la clientèle et les personnes handicapées dans le monde. C'est 15% de la population mondiale. Chaque fois qu'une entreprise occulte les personnes handicapées, elle occulte aussi 15% des parts de marché qu'elle pourrait acquérir. Du processus de recrutement à l'intégration dans l'entreprise, des dispositions devraient être prises afin que tout porteur d'un quelconque handicap se sente à l'aise dans l'exercice de ses fonctions. Mettre en place des dispositions qui lui permettent, par exemple, de composer sur un ordinateur qui a un logiciel qui lui permet de composer directement. Et puis quand il passe cette phase, également après, au moment des entretiens, donc pouvoir faire en sorte que son handicap, en dehors de la technicité qu'on lui demande, son handicap ne le pénalise pas. Et une fois qu'il est retenu et qu'on puisse voir des aménagements raisonnables, qu'on puisse faire à son poste, supposons par exemple qu'il a besoin d'un bureau un peu plus rabaissé pour pouvoir mieux s'installer et mieux s'acquitter de sa fonction. Donc c'est tant de petites choses qui n'ont l'air de rien, mais qui sont très importantes. Le Bénin a adopté en 2017 la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. Mais celle-ci tarde encore à être mise en œuvre dans les faits. www.otb.bj, c'est la plateforme sur laquelle vous pouvez revoir ce 19h. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada